L'objet de l'audience d'aujourd'hui, nous avons accueilli les représentants de l'association des banques du Burundi. Ce sont des personnalités qui sont toujours tout près de l'Assemblée nationale du Sénat, donc du Parlement du Burundi. Ils sont venus parce que nous avons demandé à ce que nous soyons soutenus, parce que nous avons des Jeux qui vont être organisés en Ouganda, c'est à Kampala, à partir du 8 décembre de cette année 2019 jusqu'au 20. Alors, nous avions demandé un soutien et ils sont venus pour montrer effectivement qu'ils sont tout près de l'Assemblée nationale du Sénat pour nous soutenir. Ils ont amené un chèque de 31 millions de francs-bours. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font parce que chaque fois que nous avons ces Jeux, nous les avons demandé de nous soutenir et ils l'ont fait. Nous les disons merci parce que c'est un signe qui montre effectivement qu'ils soutiennent les activités de l'Assemblée nationale du Sénat, surtout les activités sportives. Mais aussi, ces activités, ce sont des activités qui adorent l'image du Burundi, de notre pays. Parce que quand ces honorables députés, sénateurs sont sur terrain à l'étranger, surtout dans cette région, le East African Community, ça montre effectivement qu'au Burundi, il y a la paix et la sécurité. Au Burundi, les activités se déroulent normalement, ce qui est bon pour notre pays. Donc, au-delà des Jeux, ça montre effectivement une bonne image de notre pays, ce qui est une très bonne chose. Alors, nous les disons merci, comme je l'ai dit, et l'Assemblée nationale du Sénat réaffirme le soutien aux banques du Burundi.